Asma, franchement je me sens trop moche, je me sens nulle, non mais franchement je sais pas, franchement non mais je pense qu'on a tout entendu, quelqu'un de notre entourage où je pense qu'à un moment donné dans notre vie, on s'est toutes retrouvées dans cette situation où on se sent nul, on se sent pas confiance en soi, on a l'impression qu'il n'y a rien qui va... Avant tout on va dire bonjour, hello, bienvenue dans cette nouvelle postée, on voulait faire un truc un peu différent en fait, mais c'est vraiment, j'ai eu énormément d'abonnés qui m'ont demandé, oui Hasna par exemple je sais pas comment tu fais pour avoir confiance, le thé, le thé, préparez votre petit thé, comment tu fais pour avoir confiance en toi, je me sens nulle, j'ai pas confiance en moi, je me sens grosse, je me sens ceci, tu vois, vraiment tu es en train de se dévaloriser à chaque fois, et franchement c'est triste parce que ça peut vraiment pourrir une vie, c'est vraiment la base, quand on n'a pas confiance en nous, quand on se sent, quand on se sent en fait nul, pas jolie, pas belle, trop grosse, trop belle, trop grande, trop grande... Ça on va dire que c'est des critères physiques, mais se sentir nul, tu vois, parce que le thé, le thé, le thé, le thé... Voilà, exactement, c'est hyper difficile, au passage j'avais reçu un email, j'ai répondu à cette personne, on sait jamais qu'elle passe par là, elle m'a jamais répondu, et elle me disait en fait, ses parents en fait l'a dévalorisé tout le temps, tu ne sers à rien, il l'a comparé à ses soeurs, etc, et je t'assure qu'elle me disait, des fois, ses limites, j'ai envie de me suicider, donc j'ai répondu à cette personne, je n'ai plus de nouvelles, je lui ai répondu, donc j'ai répondu à son email, et je lui ai dit, voilà, en tout cas moi je suis là si elle a besoin de parler, etc, en essayant de lui montrer le bon côté des choses, etc, et tout, tu vois, et je lui disais aussi, vraiment, si ça ne va pas, il faut aussi te faire accompagner, tu vois ce que je veux dire, donc c'est... Faire une thérapie... Ça peut prendre... Faire des ateliers de confiance en soi, voilà, ça existe des ateliers comme ça, ou... même des associations qui peuvent vous aider à avoir confiance en vous, faire des petits ateliers de beauté, des ateliers comment parler, où est fort, voilà, qui vous redonnent confiance en vous, et qui peuvent vous donner de la positivité dans votre vie, parce que c'est vrai que, ne pas du tout avoir confiance en soi, H24, c'est vraiment, voilà, négatif, négatif, tous les jours, tous les jours, et à la fin c'est fatiguant. Et le fait surtout de se sentir nul par rapport aux autres, le fait de se sentir, comme tu disais, inutile, après, il faut aussi rechercher la cause, je pense, tu vois, parce qu'effectivement, si tu as grandi dans un environnement dans lequel on t'a toujours dit, mais t'es nul, non mais ceci... Ou des profs, où un jour un prof vous a dit aussi une phrase qui vous a fait mal et qui est resté dans... Voilà, ou même des fois, tu sais, les enfants, voilà, quand on est enfant, on est à l'école, au collège ou autre, des fois il y a des clans, et alors il y a toujours le petit, tu vois, la personne, exactement. Moi, je vais te donner un exemple tout bête. Par exemple, à Singapour, tu vois, voilà, beaucoup d'Asiatiques, donc, ils ont une physique qui est différente, et j'ai remarqué des fois, voilà, les gens se focalisent sur des choses, par exemple, ils vont dire, oh, t'as des cils, ou, oh, ton nez, il est bien droit, machin, tu vois, moi, il est nul. Mais non, t'es belle aussi, la beauté, elle est multiple. Mais c'est relatif, la beauté, c'est vraiment... Exactement. Donc, je pense qu'on va aborder, en fait, on va aborder une première partie un peu physique, tu vois, ça, et après parler un peu plus de, voilà, je pense qu'il y a cet aspect-là plus, quand on se sent nul par rapport à ses capacités, par rapport à des choses qu'on veut faire, qu'on n'arrive pas... On pense qu'on est nul, mais en fait, c'est les gens qui font refléter ça, alors qu'on ne l'est pas du tout. Alors, à nous de, pas de montrer, mais à nous de dire, ben, non, je suis pas nul parce que j'arrive à faire ça, j'arrive à faire ci, j'arrive à faire ça, donc je suis pas si nul que ça. Par rapport au physique, c'est plus simple dans le sens où il faut se mettre dans la tête, qu'il n'y a pas une beauté, et qu'il ne faut pas rechercher à ressembler aux autres, voilà, et qu'il n'y a pas, en fait, voilà, il n'y a pas... On est unique, et c'est ça qui est incroyable, finalement, c'est ça qui est incroyable, les critères de beauté dans une société ne sont pas les mêmes que dans une autre société. Exactement. Être bronzé ici en Europe, oui, c'est cool, et ben, en Asie, non, les gens n'ont pas envie d'être blanc, voilà, il va être blanc, donc c'est vraiment important de vous dire que... D'un pays à un autre, d'une culture à un autre... De vous regarder, finalement, et d'apprendre à vous aimer, à essayer d'aimer son image, tu vois, de trouver, finalement, c'est... Je t'assure que tout le monde a un charme. Ah oui, bien sûr. Après, il y a des personnes qui sont moches, sincèrement. Non, mais il y a des personnes qui sont moches parce qu'elles sont moches par leur comportement, voilà. Elles sont mauvaises par leur comportement. Exactement. Et il y a des personnes très très belles physiquement, mais... Voilà. Les seules personnes que j'ai toujours, qui me répugnent, ce sont des personnes qui me répugnent par leur comportement, par des choses qu'elles ont faites. Parce qu'elles sont fausses, parce qu'elles sont mauvaises... Exactement. Voilà, vicieuses... Alors, si vous n'êtes pas dans ce clan-là, regardez-vous dans le miroir et dites-vous que vous êtes belle, franchement. Dites-vous que vous êtes belle, dites-vous que... voilà, que vous êtes unique. Que déjà, d'avoir la bonté du cœur, ça va être beau. Déjà, avoir la bonté du cœur, avoir un cœur blanc, être gentil, serviable... Déjà, c'est déjà un bon critère de beauté, ça. C'est pas un bon critère, c'est pas tout le monde... C'est pas tout le monde qui est bon, qui est serviable, qui est gentil, voilà. Et franchement, je vous assure que plus j'avance en âge, plus je me rends compte qu'il y a des gens autour de vous qui sont pas si gentils que ça, en fait, voilà. Après, tu vois, par rapport au physique, maintenant, s'il y a vraiment des traits... Par exemple, ok, voilà, le surpoids, vraiment, je veux, non, je peux plus... Parce que souvent, c'est ça, en fait, c'est par rapport à beaucoup de femmes qui disent, ah non, mais j'ai pris trop de kilos... Eh bien, au lieu de vous plaindre, essayez d'en perdre ou essayez de faire quelque chose, tu vois, si vraiment c'est la chose qui vous... Ou de vous accepter vos kilos, c'est-à-dire faire des exercices pour vous accepter tel que vous êtes, si vous n'avez pas envie de faire l'effort de perdre ou si, par rapport à votre santé, des fois, on peut pas perdre parce que, ben, c'est la santé qui fait qu'on a pris du poids ou la morphologie, voilà, ou la morphologie, etc. Donc, essayez de vous valoriser d'une façon de vous habiller pour mettre en valeur vos formes, votre visage, peut-être mettre en avant plus les plus jolis traits de votre corps, de votre visage et pour vous aimer vous-même et commencer à ce que les gens aussi autour de vous, une fois que vous allez vous aimer et être sûr de vous, les gens aussi vont vous aimer aussi et vous suivre, en fait, comme un leader, en fait, en fait, en fait, c'est un peu ça. Exactement, mais c'est vraiment important parce que le fait de s'accepter, le fait de s'assumer, le fait de s'aimer, c'est vraiment ça qui fait que les gens vous voient, en fait, vous reflètent. En fait, on sent que la personne, elle est forte, tu vois. C'est ça, c'est ça. On sent que la personne, parce qu'on peut être hyper, voilà, ok, joli, mais si on est... Voilà, j'allais dire, tu vois ce que je veux dire ? La façon de se tenir aussi. Exactement, le charisme, en fait, finalement. Non, mais même le fait, la façon dont notre corps est positionné. Alors, c'est-à-dire que quand on marche, la tête en bas, les dos courbés, les épaules à l'intérieur, voilà, on n'est pas très sûr de soi, on est introverti, etc. Voilà, on va refléter. Les gens vont pas vouloir forcément aller vers vous, vous parler, ou vous trouver joli, ou vous trouver intéressant. Alors que, bah si, le matin, je me lève, même si je sais que je suis pas, voilà, très en confiance en moi, que je me lève, je me dis, bon allez, aujourd'hui Asma, bah écoute, voilà, t'es la plus forte, t'es la plus belle, t'es si, ne serait-ce que ma façon de marcher tête haute, et pas non plus hautaine, mais voilà, tête haute, et un peu les épaules, voilà, à l'arrière, comme ça, bah déjà moi-même, je vais commencer à avoir confiance en moi, les gens vont commencer à me parler, à me regarder, et à vouloir s'intéresser à moi. Je pense que par rapport au physique, moi, il y a un truc vraiment que j'essaie à chaque fois, je sais quand, je sais pas, je me dis, ah mais ça, ça va pas, ou ceci ou ceci, j'essaie de regarder autour de moi, regarder autour de vous. On se plaint de, je sais pas, de choses tellement bêtes, alors qu'il y a des gens qui sont en fauteuil roulant, qui n'ont pas la chance de marcher, il y a des gens qui ne voient pas, il y a des gens qui ne voient pas, en fait, on est, malheureusement, on est toujours là, je sais pas, en quête perpétuelle de, je sais pas, de perfectionnement, et c'est vrai que, malheureusement, le monde dans lequel on est, c'est vraiment, tout est dans le paraître, tout est dans le paraître, mais c'est vraiment pas le plus important, et croyez-moi, essayez vraiment d'être, d'être vraiment, vous savez en fait ce que vous valez, et finalement... Mettre de votre vie, mettre de vos gestes, voilà, d'être vous-même en fait. Et finalement, tu sais, c'est pas grave en fait, finalement, si, je sais pas moi, je pense par exemple aux petites jeunes collégiennes ou autres, qui veulent absolument ressembler aux autres pour être dans le groupe, mais si c'est un groupe de merde, alors vaut mieux rester comme vous êtes, je veux dire, essayez de... C'est important, on en revient toujours finalement dans les vidéos, à la même chose, aux valeurs, aux comportements, à l'éducation, etc. Après bon, quand on est ado, comme je disais, j'ai ma fille qui a 12 ans, et bon, on a beau leur dire, non mais faut pas être comme elles parce que ces filles-là sont pas tip top, malheureusement, un ado, il a besoin de se mettre dans un groupe. Moi, c'est ce que j'ai compris avec le temps, c'est qu'elle a besoin de se reconnaître dans un groupe, de faire partie du groupe, je veux dire, même si ce groupe-là, il est pas tip top, elle préfère en fait pas tip top et être dans le groupe qu'être nulle qu'elle et être à part. Malheureusement, c'est comme ça quand on est jeune, et c'est pour ça que j'essaie moi de lui inculquer, de lui dire, tu sais, à ton âge, moi, bon, elle le comprend pas totalement parce que je pense qu'elle a pas encore toute la mesure de la chose, mais je lui dis, écoute, quand j'étais jeune comme toi, bah pareil, je me retrouvais super nulle, et bah aujourd'hui, regarde, je me dis, mais en fait, j'en ai rien à faire, les gens, ce qu'ils pensent de moi tant que moi, bah je me plais, j'ai confiance en moi, que mon mari, même comme je suis, que j'ai ma famille qui m'aime, etc., mes amis autour de moi, ça m'apporte plus de ce que tu penses. Peut-être passer de ton côté et peut-être aborder ce côté-là, tu sais, quand on se sent inutile, on se sent nul parce qu'on n'arrive pas à accomplir ceci ou cela, on peut peut-être aborder à faire ça. Parce que c'est vrai que là, sur ma partie, on a beaucoup parlé du physique, mais je pense que c'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent moches, qui se sentent nulles, parce qu'elles se comparent à des... Surtout, non, non, avec les réseaux, Instagram, Snapchat, ça, ça, ça. Voilà, on est bombardés à longueur de journée avec tel a les cheveux comme ça, tel a le corps comme ça. On a vite fait, franchement, de se perdre à se dire, bah en fait, je suis vraiment moche, quoi, par rapport à ça. Donc, voilà, ce n'est pas la réalité. Ça, comme je disais sur une de mes vidéos, d'ailleurs, les réseaux, ce n'est pas la réalité. Donc, essayez d'être vous-même et d'être la meilleure version de vous-même. Exactement. Ok. Je vous propose de passer de l'autre côté. On attend, les filles, vos commentaires, vos likes, partages et, bah écoutez, direction chez Asma. A tout de suite. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada